Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Avril 1996, championnat de France de natation, finale du 100 mètres Brasse Messieurs, qualificative aux Jeux Olympiques. Je suis à la ligne 6, chacun monte sur son plot de départ, à vos marques, top, c'est parti, un plongeon, une coulée. Je nage vite, je nage très vite, à mi-course, je passe largement en tête, un virage, une coulée, et j'accentume en avance sur la deuxième moitié. Je touche premier avec huit dixièmes d'avance sur le deuxième, c'est un gouffre à ce niveau-là. Et puis, je regarde le tableau d'affichage pour voir mon temps. Et là, je suis tellement surpris, non seulement d'être premier, mais de battre le record de France, que j'invente un mot sur le moment. Et puis, moi qui étais si introverti, c'est la première fois de ma vie, et c'est la seule fois de ma carrière, que je lève le bras en direction de mon club, en disant, ça y est, c'est fait. Est-ce que c'était difficile ? Pas vraiment. En fait, dans le premier cinquante, on est tellement bien, tellement préparé, on est tellement puissant, qu'on a juste à ne pas laisser les chevaux trop libres. Et puis après, la deuxième moitié, effectivement, le dernier quart, ça pique, ça fait mal, on a de la douleur, on est tétanisé. Mais je me suis dit, bon, j'ai fait des choses plus difficiles que ça à l'entraînement. Et puis, je me suis souvenu qu'il fallait juste nager le plus vite possible jusqu'au mur. C'est assez simple, la natation. Est-ce que j'étais survolté ? On imagine des gens avant la course survoltés. Pas du tout. Alors là, les gens qui me connaissent savaient que quand j'arrivais devant une course importante, ils m'appelaient Robocop. J'arrivais comme ça, très calme devant le plot. J'avais trouvé une façon d'avoir les pulsations cardiaques qui montaient sans m'agiter et d'être très focalisé sur la course sans l'avoir fait 15 fois dans ma tête. Est-ce que j'ai eu besoin d'une volonté féroce ? Mon expérience, c'est que j'avais juste à laisser mon corps faire ce pour quoi je m'étais entraîné. Donc j'avais juste à profiter du plaisir et de l'intensité du moment. En un mot, c'était très facile. J'étais dans ma zone de confort. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du fait qu'on peut réussir des choses intéressantes en restant dans sa zone de confort. Alors clairement, on est à contre-courant de ce qu'on voit dans les histoires Game of Thrones ou ailleurs où il y a forcément des drames, des cris, des gens qui serrent les dents, etc. Et on a l'impression que c'est la seule façon que la vie soit intéressante. Mais est-ce que c'est le cas ? On peut se parler, par exemple, on peut se souvenir, j'aimerais vous rappeler d'un grand accomplissement que vous avez tous fait ou presque. Ce sont nos premiers pas. On avait un an, on ne se souvient pas. Et moi, en fait, je me souviens comme si c'était hier des premiers pas de mon neveu. Je vous présente Elios. Et un jour, donc, ma soeur vient avec mon neveu. La porte s'ouvre. Mon neveu tient la main de sa mère. Et pour la première fois, je le vois lâcher la main. Et il se lance dans le couloir avec une marche assez assurée. Il arrive dans le salon, sur un tapis. Et puis, il fait trois tours sur lui-même, comme ça, sur un pied pivot. Et puis, il s'arrête. Il me regarde comme ça, avec un énorme sourire et des étoiles plein les yeux. Clairement, il vivait une joie intense. Mais est-ce que Elios s'est dit un jour, « Bon, maintenant, il va falloir sortir de ma zone de confort. Sinon, je ne serai jamais un adulte. Il va falloir être un winner, me mettre sur mes deux pieds. » Ce n'est pas ça qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, c'est que ça faisait un an, depuis sa naissance, où, tranquillement, il y a un processus qui est à l'œuvre. Et puis, il apprend d'abord à tourner un peu la tête, à orienter son regard. Et puis, il apprend à savoir, « Tiens, j'ai des doigts, des pieds. » Et puis, je commence à prendre appui. Et puis, je sais me retourner. Et puis, je sais commencer à me déplacer librement. Et au fur et à mesure, toutes ces petites découvertes, parfois avec des petites frustrations, il essaye de se retourner, il n'y arrive pas du premier coup, mais avec quelques essais, il réussit. Et toutes ces petites découvertes se tissent les unes les autres, s'étayent les unes les autres. Et un jour, il y a une compétence qui apparaît nouvelle, dramatique, en quelque sorte. Il se dit, « Ah, je peux marcher sur deux pieds. » Maintenant, il a appris à marcher tellement bien qu'il est capable de faire autre chose. Et puis, il est qualifié pour les championnats de France de badminton dans sa catégorie. Il a bientôt 14 ans. Et c'est comme ça pour nous aussi. On a fait de nombreux apprentissages. Et au fur et à mesure, on apprend à rendre possible des choses qui semblaient impossibles. Alors, pour discuter un petit peu et pour illustrer un petit peu cette chose, cette progression, eh bien, je vous propose une expérience concrète. Et pour ça, on va utiliser notre corps. et je vais demander donc à une personne de l'auditoire et à Capucine de me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements. Je connais Capucine. C'est quoi votre prénom ? Junje. Junje ? Junje. Merci, Junje, de vous prêter à l'expérience. C'est une expérience qui nous vient du Japon. Pendant un temps, j'ai eu deux ans au Japon où je faisais de la recherche à l'Université de Kyoto. Et j'ai eu la chance de rencontrer un maître d'art martiaux, à l'occasion. Un maître 63. Et mes amis rigolaient beaucoup quand je leur envoyais les vidéos parce qu'on avait l'impression que c'était Asteris contre les Romains et c'était moi le Romain. Donc, ils me prenaient comme ça et puis à un côté... Voilà. Et c'était très joli à voir. Mais on peut se poser la question, comment il a fait ? Parce que clairement, ce n'était pas par la puissance ou je sais pas quoi. Il avait compris quelque chose. Et donc, on va discuter de ce petit secret qu'il nous a confié pendant un stage. Alors, je vais demander à Junje. Moi, je vais essayer d'être solide, stable. Et sans me surprendre, il va me pousser par le côté. Il essaye de me faire basculer. Allons-y. Voilà. Sans utiliser la surprise. Il n'y a pas besoin, on verra. Voilà. On voit ce qui se passe. On résiste l'un contre l'autre. Il ne se passe pas grand-chose. Là, si je me laisse faire, voilà. Mais si je résiste, il ne se passe rien. Capucine a un secret. Elle connaît le secret. C'est pas... Enfin, peut-être que c'est sa puissance incroyable qui est cachée. Mais elle va faire la même chose. Allons-y. Alors, attention, je sais qu'elle est costaud. Alors, je vais... Voilà. Alors, on se dit, je me suis laissé faire. Mais peut-être qu'il y a un secret qui est derrière. Et pour illustrer ce secret, eh bien, on va utiliser un modèle très simplifié du squelette. Vous vous reconnaissez, debout sur deux lignes. Donc, le pied droit à droite, le pied gauche à gauche, c'est pareil que nous. La plupart des gens, quand ils essayent de faire basculer une personne, se retrouvent inconsciemment à pousser vers le sol, à travers les pieds. Donc, on pousse, on pousse, et puis la chaise est tout à fait capable de résister à cette pression. Mais si on s'y prend autrement, on pourrait se dire que ce que je veux faire, c'est faire basculer la chaise. Et donc, je vais penser à son point d'appui. Il y a un point d'appui au-dessus duquel je peux la faire basculer. Donc, j'ai changé de point de vue, et vous voyez qu'avec très peu d'énergie, je peux la faire basculer. Donc, maintenant, Jun Jae, fort de ce nouveau secret, va me faire basculer, gentiment. Allons-y. Donc, maintenant, je vais l'inviter à me faire basculer au-dessus de mon pied droit. Allons-y. Donc, de me pousser, en imaginant que c'est une masse qu'on bascule. Voilà. Et il n'y a rien pour résister à ça. À moins que j'ai une main ou un soutien, j'ai rien pour résister à ça. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que dans cette petite expérience, ce qu'on constate, c'est qu'en changeant de point de vue, ça devient plus facile. Alors, il y a un petit panneau que j'aime bien et qui illustre un petit peu cette situation. Donc, vous voyez, pousser, si ça ne marche pas, tirer, et puis si ça ne marche pas non plus, ça veut dire que le magasin est fermé. Donc, on peut se retrouver avec deux attitudes quand on est devant une porte fermée. On peut s'énerver, mettre plus de force. Ça veut dire essayer la même chose plus fort. Parfois, en insultant, on a peut-être une chance. Mais en général, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais inversement, ce qu'on pourrait faire, c'est s'y prendre autrement. Peut-être qu'il y avait un bouton qu'il fallait appuyer pour déclencher l'ouverture. Peut-être qu'il fallait s'y prendre autrement avec la poignée. Peut-être qu'il faut attendre effectivement que quelqu'un vienne m'aider parce qu'il y a une clé. Donc, là, en l'occurrence, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment impossible ou est-ce que c'est juste ma croyance ? Donc, on a deux sortes d'impossibles. On a un impossible, où on a l'impression qu'il faut pousser, et un impossible, impossible. Ce genre d'impossible, c'est ce qui explique que, par exemple, même s'il y a beaucoup de monde dans l'ascenseur, personne ne se dit « Oh, je vais monter par la façade, je vais léviter jusqu'au 20ème étage. » Enfin, moi, je n'en connais pas, peut-être vous, mais moi, je ne connais pas. Ou des gens qui disent « Ah, je n'aime pas faire des créneaux, je vais prendre ma voiture et la poser sur ma place de stationnement. » C'est tellement plus pratique. Bon, on peut essayer. Et dans ce genre d'exemple, une personne qui m'est très chère au Japon il m'a raconté une histoire, l'histoire d'un petit voisin américain qui avait 8 ans et qui était un grand fan de Superman. Il aimait Superman, il faisait tout comme Superman. Et puis, je vous rassure tout de suite, il a survécu. Mais un jour, il a trouvé une serviette rouge, il se l'est attachée autour du cou, et ça y est, il était Superman. Il est monté dans un arbre, il a sauté et il s'est cassé une jambe. Donc, qu'il croit qu'il était Superman ou pas, ne changeait pas grand-chose. Par contre, dans la situation où on croit que ce n'est pas possible, mais qu'en fait, on n'a pas bien compris le système, comment faire, on peut mettre plus d'énergie et puis là, on se dit « Oh là là, peut-être qu'en mettant encore plus d'énergie, ça va marcher, mais on perd une occasion de comprendre comment ça pourrait se passer plus facilement. » On va faire une deuxième expérience corporelle pour continuer sur ce chemin. Et cette fois, c'est une expérience qui vient de la fameuse méthode Feldenkrais, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce nom, mais en tout cas, c'est une pratique corporelle qui m'a énormément appris. Et dans cette méthode, on apprend à améliorer des fonctions, des fonctionnements, et là, je vous propose d'explorer le fait de regarder à droite et à gauche. Vous n'avez peut-être pas vu vos voisins à droite et à gauche, alors pour que tout le monde soit au même niveau, je vous invite à poser les pieds par terre, si vous avez les jambes un peu croisées, pour être libre de vos mouvements. Et puis, regardez jusqu'où est-ce que c'est facile de regarder. Enfin, justement. Observez jusqu'où est-ce que c'est facile de regarder à droite et à gauche, sans forcer. L'idée, ce n'est pas de forcer, mais de regarder jusqu'où est-ce que c'est facile. Et une option pour améliorer ça, on pourrait vous dire, « Ah ben, il faudrait utiliser ça, il faudrait utiliser ça. » La plupart d'entre nous, on utilise beaucoup le coup pour faire ça. Alors, on pourrait vous dire, « Ah, il faut utiliser, je ne sais pas quel vertèbre. » Moi, je vous propose une contrainte. Ça veut dire de mettre à contribution votre intelligence corporelle. Et cette contrainte, c'est de coller ici les talons des mains l'un contre l'autre. Et puis, là, avec le micro, je ne vais pas pouvoir le faire, mais de coller les mains sur les joues. Voilà. Et on a l'air très fins, n'est-ce pas ? Heureusement, je suis le seul à vous voir. Et donc, avec cette nouvelle contrainte, vous gardez les mains collées, et maintenant, vous regardez à droite et à gauche. Et observez jusqu'où est-ce que ça va, et observez ce qui se passe avec vos coudes. En fait, dans cette position, vos coudes sont encouragés à aller à droite et à gauche, ça veut dire votre poitrine, ça veut dire qu'il y a une partie différente de votre colonne qui se met en route. Et on peut aller encore plus loin pour révéler d'autres degrés de liberté. La même position, mais cette fois, on va contraindre encore un petit peu plus. On va coller les coudes contre la poitrine. Donc, contrainte encore plus importante. Et maintenant, si vous regardez à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe ? Certaines personnes, au début, se sentent tellement contraintes qu'elles vont faire juste ça. Et d'autres vont se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe avec mes genoux ? Qu'est-ce qui se passe avec mon bassin ? » Rien dans la contrainte ne dit qu'on n'a pas le droit de bouger les genoux et le bassin. Voilà. Et le miracle, c'est qu'une fois qu'on a enlevé les bras, plus de contrainte. Maintenant, vous regardez à droite et à gauche, regardez jusqu'où est-ce que vous pouvez regarder, peut-être même les voisins de derrière, en tournant. Voilà. Donc, vous en foutiez peut-être, mais votre intelligence pour trouver des solutions comme ça est fantastique. On est très apte à trouver des solutions pour rendre les choses plus simples, pour rendre les choses plus économes, plus faciles. On pourrait se dire, comme tout à l'heure, je vais mettre plus de force et puis rester avec ses habitudes. Ou alors, on pourrait se dire, pour la même action, je vais étendre le champ de ce que je sais faire et atteindre ce qui m'intéresse avec plus de facilité. Donc, voilà ma proposition aujourd'hui. Ma proposition, c'est que peut-être qu'on vous répète souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais moi, je défends qu'on pourrait, quand on entend ça, se demander comment est-ce qu'on peut faire grandir cette zone de confort de manière à inclure ce qui nous intéresse. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude. Et puis, si on veut être sur ce processus-là, de se dire, tiens, comment est-ce que je fais grandir ma zone de confort ? Eh bien, ça s'appelle apprendre. On a cette faculté d'apprendre de nouvelles choses, de faire des expériences, de concentrer un petit peu ses expériences, d'apprendre de plus en plus. Et puis, ce processus nous emmène vers de plus en plus de facilité. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement quelque chose qui est impossible qui devient possible. Si on continue le processus d'amélioration, ce qui était possible devient facile, agréable, élégant. Donc, vous voyez qu'on a une gradation comme ça. Si je prends mon exemple, quand je vais nager, forcément, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il est élégant dans sa nage. Voilà. En tant que danseur, je n'ai pas été contacté par le Ballet de Lorraine. Peut-être que c'est qu'ils n'ont pas mon numéro, mais en tout cas, bon, voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un du Ballet de Lorraine ici. Peut-être que c'est l'occasion. Mais bon, je n'y compte pas trop. Et entre les deux, il y a des compétences que je sais plus ou moins. C'est plus ou moins facile pour moi. Alors, on se dit, bon, c'est bon, effectivement, je vais progresser tranquillement comme ça, étendre ma zone de confort. Mais il n'en reste pas moins que ça peut paraître un petit peu mou. On se dit, tiens, oui, bon, et alors ? Parce qu'il y a cette petite voix qui dit, mais j'ai quand même envie que ça soit difficile à un moment. On peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai envie que ça soit difficile ? Et là, on revient à nos scénaristes d'Hollywood. Parce qu'on se dit, eux, ils rendent des histoires à le tendre. Comment ça se fait ? Comment ils font ? Un exemple personnel, c'est qu'une fois, j'étais avec un ami, et puis avec son petit garçon de 5 ans, j'étais tout seul, et puis il me dit, est-ce que tu pourrais inventer une histoire pour moi ? Je lui dis, bon, mon père le fait souvent. Ah bon, j'essaye. Et puis pour changer, j'ai mis une histoire où tout le monde était gentil, c'était gentil au milieu, gentil à la fin, gentil au début, tout le monde était gentil. Je finis mon histoire, très fier. D'abord, il était un peu disruptif. Et puis, il attend un peu, puis il me demande, elle est finie, ton histoire ? Je dis, bah oui. Elle est nulle. Et là, j'ai compris quelque chose, que dans les histoires, justement, dans les scénarios, les bons scénaristes, forcément, il y a des drames, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où le héros est perdu, mais il trouve une solution. Donc là, il y a quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose qui dit, comment est-ce qu'on dépasse la nouveauté ? Comment est-ce qu'on dépasse l'adversité ? Mais ça aussi, ça se cultive. Ça aussi, c'est faire grandir sa zone de confort. Donc maintenant, on peut se tourner vers cette question. Comment est-ce que je fais grandir cette zone de sécurité ? Il y a le confort, la sécurité, l'apprentissage. Et si on se tourne vers les gens qui s'intéressent au stress et au danger, à la réaction de nos organismes face à ça, au traumatisme, etc. Ce qu'ils nous disent, c'est que face à un danger, on est un peu comme un escargot qui rentrait dans sa coquille, dans certains cas. Et un escargot dans sa coquille, si vous le prenez et que vous le secouez, il ne sortira pas plus vite. Donc, de quoi a besoin l'escargot pour sortir ? Il a besoin qu'on le pose, qu'il se sente un petit peu en sécurité, et puis ensuite, il sort de sa coquille progressivement, il vérifie qu'il est en sécurité, et ensuite, il remet en route sa faculté d'aller explorer son petit bout de jardin. Maintenant, je crois que vous avez quelques éléments pour comprendre pourquoi j'ai pris autant de plaisir pendant cette course qualificative aux Jeux Olympiques, et je vous en souhaite tout autant dans ce qui vous intéresse. Merci.